Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le mercredi 30 mars, c'est les 9h40 du matin, je vous ai pas introduit depuis tout à l'heure, tout simplement parce que j'étais, du coup on s'est levé, Libye est parti à l'école, après les petits sont levés, il y a eu le petit déjeuner, le rangement du petit déj, machin, enfin rangement, j'ai encore des trucs à ranger en cuisine, et puis après je suis allé aussi prendre ma douche vite fait parce que je l'avais pas prise hier soir, j'étais trop fatigué et tout, donc je l'ai prise ce matin, comme ça c'est fini, Là les chats sont en train de sortir, ils hésitent en fait à sortir, en tout cas il fait très moche depuis ce matin, ça y est, le soleil est parti, comme ce qui avait été annoncé là, c'est fini, on a plus de soleil, on a que du, que de la pluie, on a eu de la pluie, c'est nuageux, c'est pas chaud chaud, enfin voilà c'est dommage pour les enfants qui pourront pas jouer dehors aujourd'hui, enfin, on pourrait mais bon c'est pas ouf quoi, enfin bref, au programme de ce mercredi, nous sommes d'accord du coup, mercredi, Et au programme de ce jour, alors déjà mon vlog est en train depuis ce matin, ma facecam est programmée pour tout à l'heure, et je suis content de cette facecam, c'est la facecam sur les youtubeurs, Amixem, machin et tout ça, donc je vous fais des facecam où je donne mon avis sur les youtubeurs, on me le demande souvent, bah voilà c'est fait, Euh, j'ai un live ce soir, j'ai mon vlog à monter ce soir, facecam, bah du coup vous le savez, c'est fini pour l'instant les facecam et tout, donc c'est cool, voilà, c'est les chats sans moi, je sais pas où il est l'autre, les deux sont partis, tout beau, bref, donc du coup ouais, facecam aujourd'hui, machin et tout ça, mais j'en ai plus à tourner, Euh, j'ai du rangement, un peu de rangement, un peu de ménage à faire et tout ça, euh, tranquille pour aujourd'hui, Libye rentre à midi 30, à midi, euh, on mange deux, trois trucs, euh, c'est, euh, c'est le pizza, euh, le pizza de la fête, on les fait pas nous, hein, Ok, ils ont enfin demandé pour midi, donc c'est prévu aussi, et tout, bref, voilà au niveau du petit proverbe, là, je sais pas où il est de passer l'autre chat, je sais pas si les deux sont sortis, que je referme la fenêtre, parce que comme je dis, c'est pas, c'est pas chaud chaud en fait, Ah non, il est en dessous, il est là, il était en dessous de la chaise, le Katsu, hé, Mine, va rejoindre ton frère dehors, là, regarde, il est tout seul, ton beau frère, là, allez, va voir ton frère, hop, allez, allez, non, il veut pas le voir son frère, J'essaie de le pousser, pour qu'il aille dehors, mais non, bon, bon, il a pas envie, hein, oui, donc, voilà, au niveau du programme d'aujourd'hui, du rangement, du ménage, la routine d'un mercredi, malheureusement, la semaine dernière, on a réussi à faire une énorme balade, de 2h30, mais aujourd'hui, ça va être très compliqué, vu ce temps de merde, voilà, mais bon, c'est comme ça, let's go pour cette petite journée non en soleil, Ah bah ça y est, j'ai essayé de le pousser pour qu'il aille dehors, et c'est quand je ne suis plus là qu'il va dehors, parce que moi, j'aimerais bien fermer la fenêtre, parce qu'il fait pas chaud dehors, et du coup, bah, je vais fermer la fenêtre pour garder un petit peu la chaleur, surtout que le poil, il tombe pas, là, il faut que je remette du pelé et tout ça, j'ai vu qu'il était en arrêt depuis ce matin, putain, il est chiant, il est là, il est devant la fenêtre, mais il sort pas, il est juste devant la fenêtre, faut que je change de t-shirt aussi, c'est celui que j'avais hier, mais je l'ai remis vite fait, en fait, pour filmer et tout, et pour sortir de la douche, qui est con, ce chien, putain, ouais, faut que je change de t-shirt, allez, let's go, je vais tout de suite changer, comme ça, c'est fixe, Oh, qu'est-ce que je vais mettre comme t-shirt ? Je ne sais pas, ah, je vais mettre celui-là, j'aime bien, c'est celui en référence à Warzone Fight Me, les boulogues, voilà, voilà, allez, t-shirt changé, let's go, pour la petite routine, ah bah, son frère est revenu, ils font que ça, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils savent pas ce qu'ils veulent, mais ces petits chats, casse-couille, hein, allez, c'est parti, il fait sombre aujourd'hui, tu sais, j'ai mis la casquette, je ne sais même pas pourquoi, enfin, déjà, je ne sais pas pourquoi je la mets de base, parce que je la mets dans la maison et tout, mais il fait sombre, c'est dingue, je vous jure, j'ai l'impression qu'on est, genre, le soir, très tard, alors que non, pas du tout, on est la journée, genre, hier, il y avait un grand soleil, là, on était éclairé, et là, il fait super sombre, Ma vache, déjà, il fait moche, il y a le chat, là-bas, tu sais, il ressort, il rente, il sort, il rente, il sort, il rente, il sort, il y a de là, mais il fait tellement moche, c'est fort dommage, ah, il y a l'autre chat, là, miaou, ouais, c'est dommage, c'est tant, mais il fait pas froid, par contre, ça va, il fait juste moche, ah bon, âle, mime, 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 mmimime, allez, là, la je vais, je vais devoir remplir le truc de pelé, là, il n'y a plus de pelé dans le box, là, donc, je vide, du coup, les sacs de pelé dedans, et les enfants, on se tourne en garde tranquille la télé, et tout, après, on fera les devoirs, mais déjà, c'est du rangement, déjà, du... Sous-titrage ST' 501 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 ils auront chacun leur chambre normalement avec Théo et Léo et on pourra mettre la batterie dans la chambre de Théo il pourra avoir la batterie dans sa propre chambre du coup il pourrait jouer de la batterie et tout tranquille au lieu de la mettre dans la salle de jeu donc voilà on réfléchit à ça je trouve que c'est une bonne idée en plus là mardi il m'a dit ah je veux jouer à la batterie et tout je dis bah va jouer mais elle est quand même à moitié cassée quoi ça va embête pour lui donc on va avoir son anis en juin c'est bientôt quoi donc on va avoir une batterie électrique je sais qui kifferait hein il serait fou fouillou fou fouillou Chloé au téléphone avec ma mère après Léo bonjour voilà les voisins au moins ils en profiteront un peu moins bon les amis je viens de récupérer le courrier des factures, des factures, des factures là je dois payer 50 balles pour Théo de médecin et tout ça mais c'est pour les soins que t'as fait et tout t'inquiète pas pour ces soins et tout parce que du coup vu que les enfants ne sont toujours pas sur ma carte vitale bah je paye tous les soins de ma poche donc j'ai ça à payer je reçois aussi du coup la cantine de Libye je reçois aussi la cantine des garçons enfin voilà j'ai reçu toutes les factures et tout ça hop comme ça c'est fait aussi l'actu du village j'ai reçu aussi et du coup je viens de faire des mesures très intéressantes j'ai pris les dimensions des plaintes que je dois acheter j'ai pris les dimensions des clôtures extérieures pour refaire un devis j'ai pris les dimensions aussi du parement que je veux mettre derrière je veux mettre un parement du coup 60 cm alors Laura a dit ça serait bien qu'on mette comme ça comme ça à la même distance en fait là et là ça fait 60 cm de distance à peu près du coup un petit parement pour faire joli derrière le poil voilà ça rajouterait un petit côté sympatoche alors quel parement je ne sais pas agri anthraciste je ne sais pas encore et j'ai aussi pris les mesures de derrière la plaque pour mettre du coup la protection derrière la plaque on doit maintenant une protection en verre du coup derrière la plaque et tout ça et j'ai pris les mesures et tout comme ça je vais pouvoir commencer à faire tout ça c'est bien ça me fait avancer un petit peu c'est pas mal là au niveau du rez-de-chaussée j'ai une machine qui tourne tout ça et auquel pelé il est rempli il me reste juste à passer à ce pi serpillère du coup avec l'aspi serpillère en deux en un là comme ça c'est fait puis voilà on est bien on avance bien nickel enfin bref je vais lire un peu l'actu du village et je me rends compte que j'ai pas fumé ma cigarette électronique depuis ce matin waouh ça c'est exceptionnel en compte depuis ce matin vu que j'ai plus de dépendance à nicotine là c'est juste un réflexe de fumation là tu vois je me suis dit je vais me poser pour lire l'actu du village je vais fumer en même temps melon très bon il faudrait que je rachète du liquide d'ailleurs bref allez c'est parti et puis après on payera des factures mais ouais ouais j'ai des factures les garçons je paye Libye je suis à Libye au niveau cantine je suis à 136 euros 136 euros par trimestre voilà 136 euros le trimestre c'est ça ? ouais c'est ça et les garçons je suis à 170 euros par mois de cantine et garderie enfin garderie enfin c'est juste le midi quoi mais voilà je suis à 170 euros t'empêche quand tu deviens propriétaire tu te sens concerné par la vie du village tu sais bah c'est le cas là je suis en train de lire la lettre du coup la lettre au au village jouet n'est-ce pas et du coup bah je suis en train de regarder ça et là je viens de voir qu'il faisait maintenant des cours d'échecs des cours d'échecs le samedi de 10h à 11h ça peut intéresser Libye et l'histoire de là aussi là je lui ai dit à Libye j'ai reçu le mail comme quoi il y avait des cours chaque dernier mercredi du mois en fait il y a un cours d'histoire de l'art de 17h30 à 19h le mercredi et j'ai proposé à Libye d'y aller parce qu'elle est déjà inscrite en fait pour l'art plastique et j'ai proposé d'y aller et tout ça et elle m'a dit art plastique jeune voilà c'est le jeudi tic 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 pôle culturel bah merde ils ont changé les horaires ou quoi ? ah non c'est bon et du coup c'est pour les jeunes adultes c'est pour ça l'art plastique pour les ados après c'est le jeudi soir et là j'ai vu histoire de l'art j'ai dit à Libye ça t'intéresse elle me disait quoi ? je dis bah en fait tu vas tu vas étudier une oeuvre voilà savoir qui l'a peinte ou écrit ou quoi que ce soit et tu vas pouvoir du coup expliquer le courant les méthodes qui ont été utilisées pour faire l'oeuvre et tout ça et du coup elle m'a dit que ça l'intéressait je dis surtout que c'est quelque chose que sa mère elle faisait je dis à mon avis ça devrait t'intéresser et tout donc elle va y aller ce soir à 17h30 voilà donc c'est nickel c'est bueno mais c'est bien toutes ces activités et là les échecs là je vais lui en parler parce qu'elle voulait retourner aux échecs et tout bon ça a été à Saint-Dieu on l'a ramené à Saint-Dieu mais là il y en a ici dans notre village donc autant en profiter de toute façon je suis monté voir salle de jeu et puis arranger ça va les chambres aussi encore des freins qui traînaient par terre dans la chambre des garçons j'ai dit aller haut mais putain c'est pas possible je vous ai dit de les ranger c'est pas compliqué bref dans tous les cas il est actuellement 11h32 et là je vais commencer à passer la Spice Herpierre dans tout le rez-de-chaussée je vais sortir le le 2 en 1 le 2 win 1 et tout ça tout ça comme ça ça sera bon pour passer cette Spice Herpierre puis après je serai bon il y a Libye après qui rentre à midi et demi midi et demi midi 45 le temps de revenir le temps de faire cuire les chauffer les pizzas il y a une pizza pour chaque enfant de ce qu'ils aiment moi j'en ai pas parce que je prendrais ce qu'il reste c'est tout là il y a pour Libye la fromage les 4 fromages pour Théo il y a chorizo et pour Léo il y a jambon et Chloé Chèvre voilà il y a une pizza pour chaque enfant Laura sait parfaitement qui aime quoi donc il a appris ce qu'il fallait et tout et ça fait ça fait plaisir voilà ce soir je sais pas ce qu'on mange encore une fois je demande à Laura à midi pour que je puisse préparer à l'avance parce que de toute façon aujourd'hui comme je dis je ne bosse pas l'après-midi j'irai quand même monter le vlog progressivement et tout cet après-midi pour pas être en retard ce soir parce que voilà comme je vous l'ai expliqué les vlogs il faut que je les envoie avant et tout ça donc je verrai bien on verra à ce moment là est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu Ready Player One parce que dernièrement on a regardé Ready Player One avec les enfants je l'avais déjà vu au moins deux ou trois fois et en fait il y a un personnage de quelqu'un qui s'appelle Ash qui est joué par une meuf en fait on pense que c'est un mec mais en fait c'est une meuf le personnage c'est un espèce de robot chauve et tout ça et il a une voix dedans particulière et je trouve que quand je fume et que je parle j'ai cette voix là salut Z t'as vu cette voix là bah c'est la même j'ai l'impression écoutez je vous mettrai un passage si j'arrive à retrouver un passage je vous mettrai un passage du film et tout dans le vlog pour que vous puissiez comparer mais j'ai l'impression que ça me fait des rires avec Malone on se marrait je l'ai fait à Théo il m'a dit pas rien c'est le personnage et tout donc tu sais c'est rigolo quoi enfin bref bon allez je vais préparer l'aspi mettre le nouveau le nouveau rouleau remplir le réservoir tout ça tout ça et puis voilà allez c'est parti bon les amis et je viens de terminer de passer l'aspi serpillère qui est ici tu vois le coquin il est là aspi serpillère partout dans le rez-de-chaussée salon séjour cucina salle de bain bah flou buanderie chiotte voilà je suis passé à serpillère aspi serpillère et ça sent bon l'aura l'acheté un produit qui sent super bon et ça fait grave plaisir c'est agréable tout ça n'est ce pas du coup là Léo et Chloé sont en train de jouer dans la salle de jeu en haut Théo il est là Liby elle rentre dans une demi-heure après je vais pouvoir faire cuire les pizzas tranquille on pourra manger et puis après on continuera la journée n'est ce pas la vache t'as les histoires de Julien Courbet ça fait peur des fois oh la la les amis t'as actuellement midi 25 les pizzas sont prêtes à être chauffées je l'ai ok j'ai fait de la salade de mâche aussi au passage comme ça ça fait un peu de verdure et tout ça et puis il va rentrer d'ici une dizaine de minutes et puis après on va manger tranquillement et je vous reprendrai du coup après manger et tout ça voilà normal ok voilà c'était juste une petite intro juste pour vous dire ça allez kiss kiss mes chers amis il est actuellement 13h12 et nous avons fini de manger et puis il n'y a plus rien j'avais fait de la mâche aussi il n'y a plus rien non plus yes là Léo est en train de faire ses petits devoirs n'est ce pas bonne chose hop donc c'est les devoirs time je vais donner la douche à Chloé c'est tout bon reconnaître les mots qu'il y a dans le sac oui c'est ça et du coup là le théo il est en train de regarder la fin de son dessin animé Chloé remontait jouer je suis trop content de ce tableau écrit ce tableau attaché j'espère que Laura le remarquera cette fois-ci je l'ai dit hier je lui ai dit mais putain c'est dingue tu fais des trucs tu remarques même pas mais quand je ne les fais pas tu les remarques est-ce que c'est purement féminin ça de le remarquer quand tu ne le fais pas mais de ne pas le remarquer quand tu le fais c'est comme les poêles qu'il y a là il n'y a pas dans ce sac que je veux dire des pommes de terre haricots et les céleri c'est quoi ça le verre poivrons poireaux poireaux et est-ce que les lapins ils mangent carottes très bien est-ce que c'est purement féminin ça parce que c'est comme les poêles que j'ai là tu vois moi j'ai ma barbe qui remonte vachement haut et je les rase régulièrement quand je ne les rase pas elle arrive à venir me dire hein t'as pas rasé là et quand je le rase régulièrement j'entends plus rien j'entends pas oh c'est bien t'as rasé tu vois après les gens vont me dire oui mais il n'y a pas besoin non c'est bon Léo tu vas le faire dans ta tête les gens vont dire oh mais c'est bon il n'y a pas besoin de te le dire à chaque fois et tout bah si si parce que quand t'arrives à dire les choses négatives tu dois être capable de dire les choses positives donc quand t'arrives en disant il y a des trucs qui traînent qui devraient être terminés comme les plaintes comme ci comme ça etc avec le jour où je commence à terminer les trucs on le redit pas et bah non je suis pas d'accord non mais vous inquiétez pas on s'est pas engueulé ou rien mais c'est un fait c'est comme ça et je pense qu'il y a beaucoup de couples comme ça aussi où je trouve qu'il y a un manque évident en fait de pas de reconnaissance parce que j'ai pas envie qu'elle me dise merci ou autre c'est bateau tu sais c'est bon on fait tous les deux des trucs dans la marque mais le fait de le remarquer en fait ça fait plaisir et là ça mais ça mais on parie combien qu'elle ne le remarquera même pas vous savez quoi ce soir quand elle rentrera du boulot je laisserai la caméra allumée et on verra si en rentrant elle me dit oh t'as accroché le tableau je pense qu'elle moi ici je pense qu'elle va le remarquer parce que c'est quand même assez imposant c'est noir ça saute aux yeux tu vois mais on verra on verra mais moi je doute le doute le doute étant en moi tout de même tu vois je suis pas convaincu on verra bien on verra c'est comme la peinture quand je vais faire la peinture elle remarquera même pas genre elle va arriver s'installer au salon elle va zapper la chaîne de la télé enfin non ça arrive pas parce que on ne regarde quasiment plus la télé d'ailleurs on ne consomme quasiment plus plus la télévision et d'ailleurs ça sera sujet d'une face cam podcast que je vais noter très immédiatement voilà là il y a un deux trois quatre hop là je vais mettre pour le 25 26 tournage podcast tv voilà la consommation de la télévision boum je suis déjà en train de programmer les tournages de vidéos dans un mois parce que là c'est quasiment un mois donc je suis une pub mais là en tout cas au niveau du planning demain je suis blindé vendredi j'ai rien de prévu techniquement vendredi je pourrais faire de la peinture j'attends le grenier j'attends le grenier que les enfants soient là parce qu'ils vont m'aider à débarrasser le grenier ils peuvent encore me filer un coup de main et tout donc je vais voir allez on va voir ça je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi j'ai cette musique je chante pas bien tu chantes bien ouais c'est ça ouais c'est méchant je chante pas bien t'es pas très gentil tu chantes bien je vais te couper ton jeu Lego je joue à Lego City tu chantes bien elle fait son temps tu chantes bien c'est vrai bon ça va alors ouais les amis tu peux m'aider pour avoir un second il est actuellement 13h56 je viens de monter une petite partie du vlog pas tout j'ai monté environ une quinzaine de minutes du vlog mais je vois qu'au niveau des rushs il fait déjà presque 30 minutes c'est encore une fois un long vlog mais je vous ai dit le fait de pas avoir de facecam à faire machin et tout bah ça me permet de plus vlogger parce que quand je fais des facecam 5-6 dans la journée je suis bloqué pendant plusieurs heures tu vois donc voilà mais en tout cas là c'est cool les fichiers sont chargés j'ai commencé à monter je continuerai à monter tout à l'heure tranquillou là les enfants sont tous appelés et tout les devoirs ont été faits c'est bon nickel donc ça c'est cool il y a quelqu'un qui a déposé les petites capsules du coup de café enfin de café d'octe et gusto l'oral récupère les capsules pour une association et on était presque au niveau du kilo qu'il fallait pour les envoyer mais on n'avait pas encore tout fait et là c'est bon on les a presque il fallait 30 kilos on était à 28 kilos ou 26 kilos je ne sais plus exactement ah ça fait plaisir en tout cas que le sol soit propre je suis content ah bah la machine est terminée je vais pouvoir mettre au sèche-linge ma petite machine de terreur ça c'est bien aussi moi j'ai cette musique de Cabrel dans la tête là je l'adore je l'ai même mis en story pour Laura même si elle n'a plus Instagram et qu'elle ne peut pas voir je m'en fous je l'avais envie je trouve les paroles très jolies avec notre petit faire part de mariage le mariage pour bientôt allez 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 oh la vache pfff putain j'en ai lavé du linge je vais me blinder la machine voilà je l'en suis sèche-linge oh cette histoire du sèche-linge le voleur de sèche-linge alors que j'ai SMS ou je m'étais mis d'accord pour ce que je prenais et ce que je prenais pas tu sais quelle histoire voilà enfin bref Libi le pyjama Libi Libi ton pyjama en bas qui traîne alors regarde pourquoi je l'ai dans les mains là je pense qu'ils imaginent mais en fait non c'est comme ça les gosses c'est un de tout bien du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi quoi bon les amis il est actuellement 14h46 les enfants jouent dehors avant qu'il ne pleuve avec cette vieille météo pourrie et moi je viens de faire du piano voilà j'ai fait du piano j'ai encore du mal avec la synchronisation de la main gauche et de la main droite là je suis en train de jouer Green Sleeves du coup Green Sleeves je la jouais déjà la guitare celle-là sans souci j'ai joué à la guitare pendant ce piano mais du coup c'est avec les deux mains et j'arrive pas à me rendre compte de ce que ça donne avec les deux mains parce que j'arrive pas à jouer avec les deux mains j'essaie de me dire je dis à ma main gauche je lui dis écoute tu joues ce couplet-là donc c'est pas le problème je lui dis maintenant tu joues sans que je me rende compte et en fait non dès que je commence à jouer avec la main droite avec la main gauche j'arrive plus à synchroniser je suis un peu comme ça c'est le problème de la musique la batterie c'est pareil c'est de synchroniser c'est compliqué de toute façon la synchronisation des deux mains machin et tout c'est assez compliqué bref en tous les cas la journée continue tranquille moi j'ai réussi à monter mon vlog jusqu'à maintenant c'est bon enfin jusqu'à maintenant jusqu'à tout à l'heure ouais jusqu'à il y a une heure mais bon c'est déjà bien tu me diras ma foi à mon avis ça va être un long vlog encore une fois hier le vlog faisait 45 minutes et là je suis déjà presque 30 minutes alors qu'on a même pas fini la journée à mon avis il y a moyen que ça dure un petit moment quand même ça peut être cool bon les amis les enfants sont rentrés en urgence ils sont 15h08 d'un coup j'entends la flotte tombée machin et tout ça bon moi quand je travaille en haut et que les enfants sont dans le terrain moi il n'y a pas de soucis parce que je les vois avec la baie vitrée mais ça a tombé d'un coup ils ont été rincés tu commences à 8h30 je viens de chercher à 13h moi attends oui oui je viens de chercher à 13h à la sortie des classes je t'ai déjà fait le mot dans ton carnet d'où t'as pris mon carnet bah quand tu me l'avais passé pour le mot de ta maîtresse pour le cahier donc à 13h mais le prof des étés il est pas là il est pas là le prof des étés demain ? non il est pas là t'es sûre ? oui on l'a dit attends je vais vérifier parce que ça veut dire que tu finis à 11h30 donc tu peux rentrer direct de toute façon demain j'appelle les écoles de toute façon je t'ai dit Linda m'a dit qu'il était pas là demain qu'il était à ça de toute façon on mange ensemble bah après c'est ce qu'elle m'a dit attend je vais vérifier sur Pronote Linda c'est un peu attend c'est l'emploi du temps Pronote je sais mais là je vais sur Pronote demain demain tu sais que t'as juste à faire ça à faire vie scolaire emploi du temps ah oui ah bah c'est cool bah du coup 11h30 tu rentres à la maison je pourrais pas mais de toute façon vous mangez tous avec moi de toute façon demain midi donc demain midi je vais chercher moi de toute façon je récupère tes frères je récupère Chloé 11h45 je serai à l'école de Chloé à 11h45 donc je serai pas tout de suite là t'as la clé de la maison alors tu rentres et puis après moi je te rejoins on mange à la maison après on a rendez-vous à 15h30 je crois donc il faut qu'on parte on prend de la marge on part à 14h du coup ouais attends je vérifie c'est cool là ouais 15h10 15h30 ouais et demain soir réunion j'ai réunion avec ta prof ah oui c'est vrai enfin l'oral vient aussi ouais hein 31 demain demain soir on amène aussi la DS du coup au garage pour le covering et on la récupère normalement dimanche vendredi, samedi, dimanche on la récupère dimanche avec la peinture faite machin et tout ça et là je viens de j'étais en négociation avec une collaboration oui messieurs et mesdames je vais faire une collab ça a été rude non ça va c'est pas été rude mais en gros ils m'ont contacté ils m'ont proposé du coup de recevoir un produit d'en faire une vidéo et tout ça j'ai trouvé le sujet de la vidéo qui serait intéressante pour intégrer le produit et je leur ai expliqué je leur ai dit pas de soucis moi j'ai le produit gratuitement et j'ai donné mon tarif je te le dis 450 balles j'ai dit c'est 450 pour la vidéo et du coup ils m'ont dit ok pas de soucis et tout et je leur ai dit par contre mon exigence et ma demande c'est que je sois payé avant la collab parce que le problème c'est que j'ai eu trop souvent que ça soit pour moi ou pour la chaîne que j'ai géré avant de Maiva et tout j'ai eu tellement souvent de problèmes de paiement que maintenant je demande quand même un paiement à l'avance pour les premières collabs voilà quand on me contacte pour la première fois je demande un paiement à l'avance même pour des grosses boîtes et tout ça parce que même les grosses boîtes des fois t'es obligé de leur courir après pendant 3 mois on s'en souvient de certaines collabs que j'ai eu où j'ai dû me battre et du coup ils m'ont dit ah non vous payez pas avant mais vous inquiétez pas on est sérieux et tout ça je dis bah même si vous êtes sérieux je veux bien vous croire moi je demande un paiement à l'avance c'est comme ça c'est tout je dis voilà je reçois le produit je dis si vous voulez je produis le contenu je vous le montre et vous payez à ce moment là je dis mais moi c'est comme ça et du coup ils m'ont répondu aujourd'hui en me disant écoutez il m'a dit on veut bien vous payer à l'avance quand vous recevez notre produit donc avant même de produire la vidéo il dit mais cependant il faut réaliser la vidéo la publier dans les 2 semaines qui suivent j'ai dit moi y'a pas de problème et il me paye du coup 300 au lieu de 450 parce qu'il m'envoie le produit aussi produit qui coûte un certain prix et du coup on a trouvé ce compromis là donc c'est pas 450 c'est 300 mais en même temps je suis payé à l'avance c'est ce que je voulais je préférais être payé à l'avance et être sûr d'être payé plutôt que de pas être payé ou de courir après parce que n'empêche courir après les paiements ça demande du temps ça demande de l'énergie et ça demande de l'argent le temps c'est de l'argent tu vois donc j'ai négocié cette collab alors je fais pas souvent des collabs sur ma chaîne mais là je trouvais que c'était de circonstances et que c'était pas mal le sujet de la collab était quand même plutôt pas mal donc j'étais content de le faire le produit m'intéresse aussi ça m'intéresse de vous en parler et tout ça et puis au bout d'un moment j'en fais jamais sur ma chaîne on va pas me faire chier pour une collab quoi voilà donc je suis content de cette petite collab ça me fait plaisir voilà bref euh j'attends bah du coup j'ai répondu au mail j'attends de recevoir le produit à la baraque je pourrais produire cette sainte vidéo nickel bon dans tout ça je ne sais toujours pas ce qu'on mange ce soir plus que Laura ne m'a pas dit on a parlé à midi vite fait mais on a pas parlé plus que ça donc je ne sais pas et je me trouve que souvent je vous filme en dessous mais il faut que je vous filme au dessus je vous filme comme si vous me regardiez dans haut regardez dans haut regarde ce chien voilà je vous filme comme ça alors du coup dans tous ces vlogs dans tout ça c'est ah ça fait mal à la nuque oh ah c'est pas ouf bon là les enfants sont rentrés Libby Chloé regarde c'est Libby ou c'est Léo Chloé Théo Léo Chloé sont en train de regarder Super Nanny ils adorent Super Nanny on en mangera demain midi des glaces quoi ? un bain ? un bain bon bien lui bref c'est le week-end les bains bref demain faut que je vois ce que je fais à manger demain midi parce que du coup c'était pas compris dedans pas de McDo pas de truc comme ça franchement non je vais faire un truc moi à manger ça sera bien je vais probablement je sais pas qu'est-ce que je peux faire demain midi ? un truc qui leur plaît enfin si je leur dis tu paries combien ? je vais demander à chacun ce qu'il veut manger je vais demander à Léo Léo il va dire je vais leur dire pas de fast food machin et tout Léo il va me dire steak frites Chloé elle va me dire gnocchi Théo il va me dire gnocchi et Libye elle va me dire des pâtes suisses ou un truc comme ça je vous demande votre avis demain midi vous voulez manger quoi ? Léo en premier pas de McDo pas de machin pas de truc pas de restaurant à la maison je cuisine quoi ? est-ce qu'il faut quoi ? non pas de barbecue j'ai pas le temps alors ? les raclètes avec les casseroles mais non mais pas un truc où on mange tous en famille on est que nous y'a pas Laura y'a pas Malone un truc que je cuisine quoi dans la bu ce gosse je veux un peu des pâtes bolognaises des pâtes bolognaises ? toi tu voudrais quoi ? steak avec le fromage steak frites voilà toi ? frites avec euh oui mais j'ai frites avec euh trois enfants poulet je suis trop peur vous êtes au courant qu'on a déjà mangé des frites dimanche ? oui et pas moi je vois qui je prends des gnocchi avec du fromage et des lardons gnocchi fromage lardons steak bolo euh pas de bolo hormis frites frites au c'est à quoi les pâtes de jeûne ? euh t'attends quoi ? non non c'est toi je te demande mais euh oui mais on s'en fout de moi tu penses à toi t'aimerais quoi ? le type du saucisson tu peux faire des saucissons aussi ? bah un euh je sais pas je sais pas je sais pas nous m'achètes on verra après ok je sais pas je sais pas du saucisson du saucisson au balai pas de bolo bon bon le haut c'est pas de bolo Chloé c'est gnocchi fromage Théo il sait pas trop poule quoi ? quoi ? papa papa je sais qu'est-ce que je veux vas-y croque monsieur croque monsieur demain midi tu veux manger quoi ? pas de resto ? euh je sais pas qu'est-ce que t'aimerais ? sushi pas de resto j'ai dit mais c'est pas resto sushi tu fous moi ? des moules oh putain mais tu prends que des trucs longs à faire enfin c'est pas long long mais de moules alors euh euh mais j'ai vraiment envie de moules frites sérieux c'est le truc le plus bon le meilleur ? pas le plus bon ? ouais moules frites ils me désespèrent ces gosses ils me désespèrent totalement avec leurs idées là moules frites machin non mais ils sont pas sérieux quand même bref bon je retourne sur le pc je vais aller continuer de monter mon vlog là ils sont tous tranquilles et tout mais voilà tu vois les enfants les idées de bouffe après on dit que c'est moi qui bouffe mal mais c'est à cause d'eux que je mange mal bon les amis j'ai monté mon vlog jusqu'à un moment là déjà 40 minutes de vlog c'est le retour des longs vlogs et ça c'est un peu beaucoup beau faut vraiment que j'ai l'habitude je vais tenir ma caméra comme ça maintenant mais tout au bout du trépied parce qu'elle a un trépied je sais pas si tu peux te montrer tu vois il y a un petit trépied là bon ça Stevie il a pété la pâte donc je vais te montrer la patouille encore le je peux pas je peux pas le plier si tu vois il faut que je la tienne voilà comme ça pour me filmer de plus en fait je filme tout le temps comme ça et c'est pas beau mais moi quand je monte je me dis putain bref dans tous les cas j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant 40 minutes 50 les enfants sont tranquilles tout va bien on va prendre le goûter d'ailleurs parce qu'il est 15h56 les chats ça fait 2 jours qu'ils vont plus dehors à cause de la météo j'ai voulu vous mettre le passage de Ready Player One mais je vous le mets pas je vais avoir un DMC et je vais avoir un strike après parce qu'on fait une contestation de Renault Top donc voilà oh putain il va s'étouffer le con tu sais que j'arrive à faire sortir la fumée par les trous des yeux par les yeux là là juste dans le coin là j'arrive à faire sortir la fumée que j'aspire par l'oeil mais je le ferai pas ça fait très longtemps que je l'ai pas fait et je le ferai pas je le fais avec la chicha mais bon après je vais me faire péter des trucs déjà que j'ai plus beaucoup de trucs dans le cerveau alors si en plus je me fais péter des câbles dans le cerveau ça va pas aller bon il y a eu du changement les amis pendant le montage la vidéo j'ai reçu un appel le rendez-vous de demain est annulé tout bonnement annulé et du coup du coup j'ai prévenu les éclairs j'ai prévenu les cantines pour rien les cantines ont été prévenues pour rien voilà donc bah du coup les enfants iront quand même à l'école l'après-midi pour le coup logique ça rebat pas mal de cartes en fait ça remet en ça remet un peu plus ouais ça remet plus de trucs qu'en perspective tu vois déjà le fait de la DS euh... j'ai pas besoin de la DS demain ouais mais j'ai quand même besoin de la voiture j'irai quand même chercher un truc à manger pour les enfants euh... je vais essayer de leur prendre individuellement c'est à dire que je vais prendre un croque monsieur pour Théo je vais prendre des pas de bolo pour Léo je vais prendre des gnocchi pour Chloé et je vais prendre des moules frites pour Lipsy quoi enfin frites non franchement frites quoi ça va on en a déjà bouffé dimanche on en a mangé vendredi aussi je sais pas on va voir bref dans tous les cas le rendez-vous de demain est annulé mais j'ai déjà prévenu les cantines comme quoi du coup les enfants mangeaient à la maison Libby à la limite elle pourrait aller à la cantine parce qu'elle laisse avec un badge je paye tous les mois il y a un badge en fait de cantine mais bon je vais pas lui faire ça elle était contente de rentrer à la maison à 11h30 elle reprend du coup à 14h je crois les cours donc je vais pas lui dire 14h30 je crois même 15h30 à la limite il me semble donc je vais pas lui dire écoute reste à la cantine je bouffe avec tes frères et sœurs ça se fait pas quoi donc là pour le coup ils mangeront tous à la maison à midi et puis voilà ça sera très bien comme ça Chloé, Théo et Léo reprendront l'école du coup à l'heure habituelle et puis Libby elle retournera aussi au collège après et puis voilà on fait comme ça okidoki ouais on va faire ça je réfléchissais à l'organisation demain matin j'irai acheter quelque chose vite fait à manger enfin vite fait à manger j'irai chercher ce qu'il faut pour manger demain demain matin voilà du coup l'oral prend la DS au boulot et moi je garderai le Q7 ce qui est bien et puis voilà on va faire comme ça et puis le soir on a la réunion alors du coup Théo et Léo peuvent aller aux activités jeudi demain soir alors que normalement c'était pas le cas mais là ils vont pouvoir y aller demain soir aux activités Libby va pouvoir aller à l'art plastique oui bah oui c'est jusqu'à 18h jusqu'à 19h même l'art plastique à la limite elle pourrait y rester jusqu'à ce qu'on qu'on termine la réunion parents-prof à voir parce que bon on a on a mère de Laura qui vient de regarder les enfants en attendant et tout ça mais ohlala c'est trop d'horreur ohlala dans ma tête ça se bouscule toutes les idées se bousculent j'ai pas quoi faire j'aime pas quand ça se bouscule putain ouais non on va faire comme ça et je crois que demain je passerai au Brico Rama voilà ce que je vais faire c'est que demain matin je vais aller du coup acheter un bouffer pour midi enfin du coup 11h donc les premiers à récupérer c'est Théo et Léo je les récupère à 11h30 ensuite c'est Chloé à 11h45 donc ça veut dire que c'est vraiment short au niveau timing là pour récupérer les deux qui sont pas au même école ça va être un peu short quand même hein donc il va falloir que je m'organise et après Libby bon elle sera déjà rentrée quand je reviendrai avec la baraque de toute façon donc faut que je vois ça mais demain matin je passerai au Brico et je regarderai du coup les parements déjà les tarifs des parements je vais regarder avec Laura quel parement elle aimerait je vais regarder un peu les tarifs des parements ça je sais poser les parements posés, découpés tout ça c'est pas un problème du tout je sais faire donc c'est pas un souci euh... et puis euh... parce que j'en ai déjà fait et puis je regarderai pour les plaintes aussi parce que ouais bah c'est pour ça il faut le Q7 parce que les plaintes si elles font 2m50 dans la DS ça rentrera pas à 2m50 de long faut être raisonnable hein je veux pas te mentir aujourd'hui ça va être un vlog qui va durer 1h non mais c'est le retour des longs vlogs déjà parce que bah... en fait c'est ça le truc c'est que au delà de filmer des face cams et du coup pendant que je filme des face cams je peux pas faire du vlog et bah en plus de ça aussi vu que je ne passe pas ma journée à faire des face cams bah j'ai plus de choses à raconter parce que je fais plus de choses c'est logique ça vous fait des plus longs vlogs et vous êtes content visiblement du retour des longs vlogs parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui m'ont dit ouiiiiitts le retour des longs vlogs excusez moi excusez moi lui il m'aime pas lui il m'aime pas lui lui il m'aime pas je le sais qu'il m'aime pas l'autre oui l'autre ça va il m'aime bien mais lui il m'aime pas regarde 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 t'as vu comment il se casse lui c'est le copain de l'Ibby lui et lui par contre aucun problème lui il m'aime bien y a pas de soucis il kiffe il fait des gros faupouilles du gros calinou des gros d'oujo 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 d'o regarde ouais regarde la regarde 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 avec ses p'tites potes. Mais l'autre, il m'aime pas. Bon, voilà, il est passé sous le lit. Enfin, bref. Bon, bah, je vais annoncer la nouvelle aux enfants, qu'il n'y a pas de rendez-vous demain. Tu as bientôt fini ton temps, hein ? Pas de rendez-vous demain, c'est annulé. Si. Ah, non, je te jure que si. Sur la tête de Laura, c'est... Non, non, je te jure, c'est annulé. Non, j'ai reçu le coup de fil avant. Regarde. Regarde, j'ai reçu l'appel juste avant. Regarde, à 15h48. Non, c'est vraiment annulé. Tu vas pas me dire que j'ai eu espoir que je n'ai pas école l'après-midi. Pour rien. Bah, toi, Raouille, école l'après-midi. Mais, je te laisse rentrer à midi pour manger avec nous. Ok ? C'est l'eau de consolation, ça va ? Allez, va jouer, là. Tu termines, hein ? Un peu stop. Héhé. Les petits papins vont me dire « Maman, j'y suis ! » Ah oui, il faut que je tienne la caméra comme ça. T'as oublié. Ça, je vous regarde comme ça. Les enfants ! Le rendez-vous de demain, il est annulé. On va pas à Epinal. Du coup, bah, vous allez à l'école demain après-midi. Mais pourquoi il est annulé ? Bah, parce que ça arrive. Les gens, ils annulent, les petits papins. Alors, on mange quoi ? Alors, du coup, vu que vous allez à l'école demain après-midi, les petits coquins, eh bah, vous mangez quand même à midi. J'irai vous chercher à l'école. Vous mangez ici ? Oui ! Ok ? Voilà. Comme ça, c'est... D'ailleurs, la tête qu'ils ont fait avant que je leur dise que finalement, ils mangeront quand même à la maison, quoi. Enfin, bref. Il va falloir que je trouve à manger pour les enfants, là. Ce que je trouve individuellement. Ça serait marrant que je leur fasse individuellement. Eh, c'est pas tous les jours comme ça, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je vous parle comme ça. Enfin, bref. J'ai envie de faire une série de stories à propos de Hache, là, dans Ready Player One, avec la petite voix bien faite. Ça m'a dégingué la gorge. Pas pour dire. Je vous demande de valider ou pas si ça ressemble à Hache dans Ready Player One. Moi, ça m'a fait triper. C'est malin qui me dit ça. Moi, tu vois, ça ressemble à toi. J'ai dit, putain, c'est vrai. Tu fabriques, jeune délinquant. Tu ranges ? Pourquoi j'arrive pas à te croire ? Alors, je sais pas. Ça me paraît bizarre et louche, quand même. Que tu me dises que t'es en train de ranger, là. Ça me paraît suspect. Petit chenapan. Oh, Spider-Man. Oh, Iron Man. Oh, Captain America. On a tous les Avengers à la maison. Là, je vais juste mettre mon téléphone en charge, j'ai plus de batterie. Même les stories à la con, là. J'ai perdu de la batterie, t'en. Allez. Non, et même Wata. Et même Wata, mais t'as, oui. 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 Attends. Mais Wata. Oui. C'est rigolo, ça. Bah oui. Oh, les pubs. Toujours des pubs. J'aime pas les pubs. Bah non, hein. Un exemple, le vidéo originale, c'est... La vie comme autre paloma. Me Wata. Me Wata. Oui. 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 La vie comme autre paloma. Me Wata. Me Wata. Oui. 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 Il fait bien. Bah, il fait bien, oui. Et il allait parler un truc, et là, il a fait ça pour venir. Oui. Ah, Annie qui m'appelle. Regarde ce Tic-Tac, le mec. En fait, quand il fait semblant de vomir, la gonzesse, elle ne peut pas se retenir et vomir, en fait. Ça me fait trop penser à moi, Laura. Enfin, elle ne fait pas ça, Laura. Elle ne fait pas, mais ça me donne envie, en fait, quand je fais... Ouh, 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 Ouh. Elle est la terre, elle doit être enrache, avec deux becs. Ouais, c'est ma qui emmener, c'est toi et le ring, elle fera. Regardez. Oh, regarde, il a tout bien. Oh, regarde. One more, one more for the kids. One more. Oh putain, il y a si à temps en plus, elle dit non, stoppé, ne fais pas ça. J'aime bien quand tu as l'air, je crois que tu ne vas pas venir au milieu. Ça me fait trop penser à Laura, moi je lui fais tout le temps, elle déteste qu'on fasse ce son, elle est méthophobe, du coup elle déteste ça, et à chaque fois que je lui fais, elle fait mais arrête. Et Stevie qui me dit c'est toi avec Laura, mais grave. Mais là au bout d'un moment ils sont deux, il y a le mec et un pote, et le pote il le fait aussi, j'ai trop pensé à moi et Geoffrey ou moi et Malone, tu sais. J'ai rechargé un petit peu mon téléphone, ça va, ça va Sénat. Dehors il fait dégueulasse, il pleut, il vente, mes couilles, tout. Bref, Laura va pas tarder à rentrer dans une vingtaine, trentaine de minutes. J'ai vite fait monter du coup le reste de mon vlog jusqu'à maintenant, comme ça c'est fait, les enfants sont en train de regarder Peter Pan à la télé. Mais le film avec Robin Williams, c'était un bon acteur quand même. Allez, let's go. Charger les fichiers. Bonjour, mademoiselle, petit joli, petit belle. Bon les amis, il est peut-être qu'il y en 17h15, Laura va pas tarder à rentrer. Et je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant, je suis déjà à 52 minutes de vlog, vous allez avoir un vlog d'une heure. Attendez, je vous fais une story vlog. Attends Libby. Attends. Là, je vous annonce officiellement, en même temps que je vlog, que vous allez avoir un vlog d'une heure quasiment. Ou même plus qu'une heure, je ne sais pas encore, tout dépend ce soir. Coucou le vlog. C'est beau. Là, je vous annonce. C'est bon, tu peux y aller. Bon cours. Une heure. Tu vas à pied, c'est bon ? Ouais. Une heure. Oh ouais, t'as vu, j'ai beaucoup filmé les conneries aujourd'hui. Ouais. Allez, t'écoutes bien ton cours. Ouais. Ok ? Mais ta capuche, t'as pris ton téléphone ? Prends-le, hein, si t'as besoin de m'appeler. Quand t'as fini, tu m'appelles, je viens de chercher. Ouais. Okidoc ? Bon cours d'histoire de l'art. Quoi ? Okidoc. Bah okidoc. Okidoki. Kiss-kiss. Oui, il pleut, ouais, je sais. C'est pour ça, mais ta capuche, je fous ta cagoule. Ah, tu savais qu'il y avait des cours d'échec le samedi de 10h à 11h ici ? Dans le village ? J'y ai l'air, bien. Mais ici ? Pas à Saint-Dié ? Là ? Là, là, ça, où tu vas, là ? Ils font des cours d'échec le samedi ? Je sais pas. Ça t'intéresse ? Ouais. Ok. Allez, salut, hein. Salut. Elle est partie à son cours d'histoire de l'art. Voilà, je suis là, t'es dégueulasse et je vous le laisserai. Hé, ça fait plusieurs fois aujourd'hui que je vous en coupe, mais là, au bout d'un moment, je peux pas tout couper. Là, on faut être honnête. Voilà. Bref, on va attendre l'aura. Ouais, je pense que je vais avoir un peu plus d'une heure parce que je suis à 52 minutes. Attendre le retour en même de l'aura et on verra ce qu'on fait à manger ce soir. Bon, les amis, il est actuellement 18h10. Je viens de lancer au cookie et au la recette de ce soir. C'est One Pot Pasta, Ceci Sui, Mellard, en Crème. Moi, j'ai branché la frère à repasser. Et elle a branché le fer à passer. J'ai une mauvaise nouvelle. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Je me dis, il faut racheter les pantalons à Chloé, t'es où ? Non, des pantalons à Chloé aussi. Non, des t-shirts. Ah oui, c'est vrai qu'elle n'en a plus beaucoup. T-shirt à Chloé et pantalons à Théo. Je dis, on rachète. Ils grandissent. Surtout, Théo, il les explose tous, ses pantalons. Non, c'est pas qu'ils grandissent, c'est qu'il les a tous déchets. Les genoux, j'étais pareil, moi, que j'étais gosse. Ma mère, elle pétait les plans avec les chaussures, machin et tout. Ah oui, c'est ça, les enfants qui jouent beaucoup dehors, qui se partèrent, qui se roulent et tout. Bref, saucisses fumées, lardons, oignons, revenus en mode doré. Et ensuite, tu rajoutes les pâtes, la flotte, recouvrir. Tu sais, je fais le mec qui s'y connaît alors que je viens d'appeler ma mère pour lui demander. 3 minutes au cookie-o. Puis après, il rajoute la sauce et tout. Et puis, ça sera bon pour le repas de ce souhait. Hop, Liby, elle mangera quand elle reviendra à 19h du coup de son cours d'art plastique, n'est-ce pas ? En tout cas, j'espère que ça lui plaît. Les enfants, ils jouent en haut, ça s'entend, visiblement. Oui, ça s'entend. Ça va, Théodore ? Bon, les amis, nous avons fini de manger, c'était très bon. One pot de pasta, saucisses, lardons, oignons, avec la crème et tout. C'était super bon, des aromates aussi. Du coup, la Liby, elle est en train de terminer son cours d'art plastique d'histoire de l'art. Et moi, je vais clôturer ce vlog. Parce que là, vraiment, il faut que je le lance en rendu. Il dure, je crois, presque plus d'une heure. Et il faut que je le mette en rendu le plus vite possible, de toute façon. Donc, je vais déjà charger les fichiers sur le PC, déjà, pour aller le plus vite possible. Et puis après, je vous reprendrai pour clôturer. Bon, les amis, 19h15, je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Et je vais procéder à la sainte clôture de ce long vlog. Et d'ailleurs, il faut aussi que je publie sur le groupe recettes cookies officielles, le groupe Facebook. Nous, mon, 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 mon. Ah oui, il y a des recettes de cookies. Parce que tout à l'heure, elle a dit, qu'est-ce que vous cuisinez de bon sur le groupe ? Et j'ai dit, one pot de pasta, saucisses, lardons. Et elle a dit, n'oublie pas de publier. Et j'ai dit, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Mais non, je vais publier. J'ai pris la petite photo, elle est là. One pot pasta, lardons, sauce, saucisses. Faire dorer un oignon, quatre saucisses, une boîte lardons, c'est tout. Ensuite, rajouter 700 grammes de pâte, recouvrir d'eau. Cuisson, trois minutes, pâte, six minutes de base. Voilà, une fois cuit, rajouter crème semi-épaisse et aromate. Qu'est-ce 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 que ça ? Voilà, j'ai publié ma recette sur le groupe. Alors si vous voulez, c'est le groupe recette, groupe recette cookie officielle. Voilà. Moi, c'est en attente de validation par les administratus. Et voilà ce que ça donne, la petite photo de la recette. Voilà. Ah, c'est en story Instagram, c'est pour ça que je suis obligé de te montrer comme ça. Ah, c'est de très bon. C'est de très très bon. Nickel. La musique de Queen à la tête. Oh là là. Ça n'a toujours pas validé ma publication. Je ne sais pas ce que ma mère a le fait là, mais j'attends. Depuis tout à l'heure, c'est pas publié. Putain, je trouve ça long, 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 long. Et je rigole. Bon, Libby m'a écrit, elle est toujours à son cours d'histoire de l'art. Ça dure un peu plus longtemps que prévu. Tant mieux, après, si elle aime bien, moi, ça me fait plaisir, moi, je suis content. Je suis content qu'elle participe à ses cours et tout ça. Du coup, pour demain, alors demain matin, je vais aller sur Saint-Dié. Je vais racheter du liquide pour la cigarette électronique, parce que là, j'ai fini Melon, j'ai fini Harlequin, j'ai quasiment fini Pomme aussi. Fruits rouges, je la filerai à Stevie s'il veut. Je suis curieux de savoir, il va tester avec la sienne, voir si ça lui flingue la résistance aussi. Oui ? T'as pas vu que Théo, il était habillé avec les habits de Léo ? Ah ouais, pas du tout ? Bah non. Ah, c'est les habits de Léo, le pull et tout ? Bah pourtant, il est pas très long, le pull. Non, le t-shirt en 12 ans. Ah, le t-shirt, oui, je lui ai dit de le mettre dans le pantalon, parce qu'on voyait dépasser. J'avais pas que c'était celui de son frère. Parce que dans la moindre, il a fait un peu plus. Ah bah t'es là ? C'était bien alors ? Ouais. T'as aimé ? Ouais. Tu retourneras ? Ouais. Il y en a juste une qui arrêtait pas de me parler toutes les deux secondes, elle se retournait. Bah tu lui disais tais-toi, j'écoute. Bah non, c'est une adulte. Bah tu lui dis taisez-vous, j'écoute. Elle se retournait, elle me dit t'es au cours de dessin avec Catherine ? Quoi ? T'es au cours de dessin avec Catherine ? Oui ? Putain, mais même les adultes, ils ouvrent leur gueule pendant les cours, quoi, c'est dingue. Mais le pire, c'est que c'est eux qui nous demandent de nous taire quand on est en cours. Bah oui, justement. La dernière fois, déjà avec Malone, on était en train de dessiner, on parlait, ils nous ont dit nous taire parce qu'ils se concentraient. Alors qu'à côté, ils criaient, j'ai regardé Malone, j'ai dit, et après c'est eux qui nous manquent de nous. Oui, non mais tu sais, les adultes des fois sont encore moins bien élevés. Tu peux aller manger, ta bouffe, elle est prête. Ouais. Tu demandes à Laura de le réchauffer, sinon. Si on parlait d'un tableau religieux, oui, sur le Christ, j'ai vu. Ouais. Ah, il fallait payer pour les places et elle m'a dit, c'est pas grave, toi c'est gratuit, tu peux y aller. Oui, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Oui, oui, je sais. Non, c'est bien. Bisous. Bisous. Kiss, kiss. Et du coup, oui, demain, je dois aller à Saint-Dié parce qu'il me reste du liquide fruits rouges, mais j'ai l'impression que ce liquide me bouffe la résistance. Il me reste un fond de caramel que j'avais acheté en petite dosette de 10 ml, là. Et il me reste après toutes les dosettes que j'avais acheté sur Amazon, là, les dosettes un peu de tous les goûts, mais en fait, vraiment, je me rends compte que les liquides, il faut faire gaffe à la qualité, parce que autant les liquides melon-pomme que j'ai acheté et harlequin que j'ai acheté à celui de Saint-Dié, chez qui j'ai acheté la CE, bah franchement, ils sont nickels. Autant les liquides que j'ai acheté sur Amazon, ils sont dégueulasses, je trouve, ils ont un goût chimique et tout. Et le liquide que j'ai acheté à Nancy, bah, fruits rouges, il me flingue la résistance et je le trouve pas bon. Je le trouve pas super bon. Stevie l'avait goûté, il a dit, ouais, c'est pas ouf, alors que Stevie en a fait lui-même du fruit rouge et il était vachement meilleur, quoi. Donc c'est pour ça, c'est pas ouf, quoi. Bref, dans tous les cas, je vais pas trop tarder, parce que vraiment, je vous clôture ce vlog, parce que moi, après, je dois l'envoyer sur YouTube et je sais pas si j'ai eu le temps, si j'aurais eu le temps, en fait, si j'ai le temps de l'envoyer avant le live, ça m'étonnerait, donc voilà, je me grouille. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour un autre vlog et dites-moi si les vlogs longs vous font plaisir, sinon je me limiterai, je fermerai un peu ma gueule, voilà. Allez, des bisous, salut. Sous-titres par Jérémy Diaz